Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Other Side Premier épisode qui va rentrer sur le créneau normal du week-end Et on se retrouve avec notre petite bande de soeurs On a fait venir, enfin j'ai fait venir en off Sky en tant que garde-fois Pour remplacer Constance qui était une des soeurs de base et qui a pris cher Donc on va probablement utiliser un moment ou un autre pour la sacrifier De cette manière on a 3 soeurs prêtes à faire la mission que nous avons de disponible Et qui en l'occurrence est considérée comme difficile, c'est une chasse Donc je pense qu'on peut la faire avec un garde-fois level 1 On a également Payette qui est level 1 Et on va avoir Jeannette qui va être là pour gérer le fight On va affronter des bouchées de peste et des assets du fléau Donc du mec qui charge le corps à corps et qui fait ses deux grosses attaques Et les tireurs à distance Qu'on devrait pouvoir gérer avec la charge de Jeannette, on va voir ça On est parti, on va directement enchaîner sur ce deuxième synapse du jour Alors des fois on a l'élu qui nous parle aussi Sa voix est un petit peu moins agréable que la mer forcément Alors on va devoir se faire 8 ennemis quand même Très bien, voyons voir à quoi ça ressemble On a déjà 2 assets du fléau ici Donc on va devoir s'approcher mais pas trop Et lui il est où ? Ok, ils sont tous les deux très loin les bouchers Très bien, c'est Sky qui commence Donc Sky, elle pourrait avancer jusqu'ici Ça me paraît pas mal pour commencer Donc Jeannette c'est la maître-lame Elle va se placer par là Parce que d'ici je pense qu'eux vont avancer un peu Pour mettre en jeu Sky, on devrait pouvoir leur sauter à la gorge Assez facilement Et bien sûr Payette qui va se placer par là Comme ça avec un peu de bol on pourra prendre de dos Ceux qui approcheront Elle paillette donc, je ne sais pas encore si Elle met des paillettes dans son pistolet On va pouvoir le constater assez rapidement Et visiblement Ils se mettent sur sa tronche Très très bien Alors Donc, qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? On pourrait aller là mais ça ne sera pas dans son dos Puisqu'il va se tourner Jeannette joue ensuite Elle pourrait charger celui-là Probablement sans débarrasser Lui n'a pas chargé Alors ici ça ne coûte combien ? 24 Si on vient ici 37 Donc plutôt 24 du coup Et si on met un impact ça passe On va le reculer Puisqu'il n'a pas Puisqu'il n'a pas rechargé On le renvoie un peu plus loin dans sa ligne Et on va passer Eux sont encore loin normalement Je ne vais pas vérifier Mais ouais, ils sont encore très loin La lame éclair c'est 5 cases Donc là, on peut lui sauter dessus Alors on ne choisit pas là où on se place Ah non, c'est lui qui est à la portée On est encore une case trop loin pour lui On va avancer d'une case du coup Ça va nous faire passer en rage malheureusement Mais c'est pas grave De toute façon, on va en profiter pour le finir du coup C'est dommage mais bon Alors lui du coup va venir ici L'autre il est là Ok, donc ils vont quand même assez loin On va se placer Est-ce que je ne me placerai pas ici Ouais, je vais me placer ici Comme ça elle sera prête à sauter Sur ceux qui s'approcheront de trop près Ils sont très loin dans la ligne Ici du coup on va se faire plaise Et caler quelques petites rafales Sur son flanc Et après on va reculer un peu Pour se mettre En sécurité Entre guillemets Ici Il va pouvoir venir jusque là J'ai presque envie de ne pas bouger On va juste gagner une case en se mettant derrière Jeannette Avec Sky Alors Payette Payette est-ce qu'elle se rapprocherait pas un peu Parce que j'ai peur que lui du coup Il vienne jusque là Et qu'il fasse un peu chier le monde En essayant de charger Payette Payette elle pourrait venir par là par exemple Elle serait pas mal par ici Donc là ils vont jouer Pour l'instant on sait pas encore Où sont les événements de D'invocation Alors Notre ami Sky Va aller tanker ce monsieur On va lui caler un impact Alors il a combien de points de vie ? 310 Et là on fait 281 3 fois 254 3 fois C'est un peu juste On a un modificateur Tiens j'avais pas fait gaffe Ah si il a de l'esquive Pardon Alors que si on le recule Il recule derrière On va temporiser On lui met un coup de bouclier Voilà Comme ça il recule là Et du coup on termine le tour avec Sky Qui va se contenter de tanker celui-là Pendant que les deux autres s'occupent de lui Donc là du coup on peut directement lui mettre Un coup de lame éclair Qui va faire 400 de dégâts Ça fait quand même moins de dégâts que ça Si on se déplace Ça nous coûte 7 PA Non on va lui mettre une lame éclair Boum Et du coup Il va rejouer là On a Payet On a Payet qui va pouvoir Se placer dans son dos Se placer dans son dos C'est pas suffisant Toujours pareil J'aurais peut-être dû me déplacer Mettre un coup comme ça Mais ça aurait pas suffi Il a 811 PV Il lui reste 400 Et notre amie Payet Elle fait 3 x 184 C'est un peu tendu Mais si on se mette On va pouvoir lui mettre 2 coups Est-ce que je peux voir si Payet va le flanquer On va le tester Est-ce qu'on le flanque là ? Oui on le flanque Parfait Donc on a même pas besoin de bouger On peut donc faire 2 attaques Parfait La Payet qui est plutôt efficace Pour l'instant Faut dire ce qu'il y a Ah et on a 2 invocations qui arrivent 2 bouchées de peste Qui arrivent dans notre dos Du coup On va se replier Par ici Avec l'amie Payet Comme ça ils vont se pointer Ça va nous laisser le temps De nous placer Alors ici Faudrait qu'on bute celui là On va lui mettre Un esto Ah le petit con Il a esquivé Ça c'est très très dommageable Est-ce que je peux aller jusqu'ici En rentrant en rage Ouais On va laisser Payet le terminer à distance Lui Vu qu'on a un bon angle là Alors que je suis pas sûr Qu'on a un bon angle sur les autres Sans bouger Et ici On le retarde Pas suffisamment Mais un peu quand même Et on termine le tour Alors jeanette Chargée là Il va falloir cramer du point Avec jeanette de nouveau Les lames j'ai tendance à beaucoup les cramer Donc ici on va lui caler une entaille Pour le finir Voilà Ah je peux faire qu'une seule lame éclair tiens Oh c'était pas marqué dans la description ça Parce que je comptais charger lui du coup Et lui recaler une lame éclair Du coup on va plutôt lui mettre une entaille Tant pis A l'ancienne Alors on lui a fait deux coups là Dégats critiques Résistance au retardement Il est pas mort C'est très très dommage Mais on a plus aucun point malheureusement Donc on va devoir s'arrêter là Alors ici Lui on ne le voit pas Par contre on voit celui là Et donc du coup Hop On se met là On a débloqué le visiteur On va se finir celui-ci Même si on passe tant pis en rage C'est un peu chiant mais Alors il va y avoir un event là Probablement de l'invocation Et vu qu'on est tous Toutes très loin Probablement qu'on n'aura pas le temps De se placer Donc on va aller se mettre un peu En sécurité derrière Sky Et on va attendre Ça vaut pas le coup de cramer des points Ok ils sont loin C'est nickel Lui il a juste avancé un tout petit peu Et ses deux tireurs Parfait Donc ils avancent juste un chouille Bah c'est parfait On va se placer Le plus près possible Sans rentrer en rage Juste pour qu'il prépare leurs attaques Mais sans plus Alors là j'ai peur que je sois un peu trop près Donc on va se mettre là Avec Payette On va se mettre à mi-chemin des deux C'est parti Donc ils vont charger leur tir Sur Payette Ok Et lui Sur Payette également Bien Donc ici Je pourrais aller sur son flanc Et ensuite rentrer en rage Pour le terminer De toute façon Ça va se terminer Avant qu'on rejoue Donc il faut absolument Qu'on le Qu'on le dépiaute C'est parti On dépiaute Voilà Un de moins On va se déplacer par là Au cas où Mais je pense que Ça va être terminé là Jeannette Une petite lame éclair Est-ce que je peux choisir De mettre ailleurs En cliquant Non Je mets l'impression Boum Donc ça interrompt pas son attaque ça On va donc le finir à la main Voilà Et c'est une petite victoire Parfait Alors On gagne des niveaux Avec nos deux niveaux 1 Et on a Jeannette Qui débloque un trait Qui est au taquet du niveau 3 Mais pas suffisamment malheureusement Alors Avant de passer le tour On va aller Voir nos niveaux Bien sûr Donc Payette Payette J'ai bien envie De lui mettre Un petit tir d'ombre 5% de PV C'est quand même pas mal Allez On va prendre ça Pour tester Sky Sky La garde-foi Alors La grâce du forgeron C'est franchement pas mal Mais On a pu voir Que malheureusement Les ennemis avaient tendance A ne pas nous attaquer Alors C'est un bien On sacrifie 5% de PV Pour éviter des coups Peut-être que le coup de bouclier Pourrait être intéressant Stratégiquement On va le tester Et on va regarder du coup Jeannette a débloqué Un très intrépide Obtention d'une accumulation De cet effet Pour chaque ennemi adjacent Plus 20% D'accord Donc pour chaque ennemi adjacent Elle fait plus 20% de dégâts Oh C'est propre C'est très très propre Est-ce que je peux virer ça ? Non Donc on a débloqué Des souvenirs aussi Est-ce qu'on pourrait pas booster Ce truc là Tant qu'on y est ? Alors On a débloqué le visiteur Ajoute une attaque supplémentaire Qui inflige 60 dégâts de base Cette attaque ne peut pas Infliger de dégâts critiques Ou alors Augmente les dégâts critiques Une compétence de 5% C'est pas mal ça Parce qu'avec ce truc là On sacrifie 5% de PV On fait des dégâts Quand un allié tape Et en plus On referait 60 On va tester Parce que ça rajoute vraiment Une nouvelle attaque Ou est-ce que ça rajoute Une attaque à celle-là On va tester ça Et je pense qu'on est pas mal On va garder un petit peu De vitae En cas de besoin Et du coup On passe au jour suivant C'est parti C'est parti Deeper 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 still The answer hides Buried in the flesh Life unworthy of life Feeds our inquiry What we do Is a mercy to the world A mercy Ok Il a l'air sympathique Celui-là Une menace apparaît Vous avez trouvé L'ignoble chirurgien Il est possible de l'affronter Dès à présent De prendre le temps De se préparer Mais il l'attaquera Inélectablement Le 7ème jour Dorénavant Vous pouvez l'affronter Dès le premier jour Lors des prochaines réminiscences Perdre contre lui Mettra fin immédiatement La réminiscence actuelle D'accord Alors du coup Ça veut dire que Ah on a affronté le boss Qui s'est débloqué là D'accord très bien Alors je sais absolument pas Comment ça se passe Est-ce qu'on a le niveau Est-ce que Il nous faudrait pas De niveau 3 On a Chobity Qui est niveau 3 Ici Ça pourrait être pas mal D'avoir un maître là Mais un chasse-esprit Niveau 3 Si on peut J'imagine que ça doit être On doit être à 3 Enfin remarque Rien qui le dit Ça se trouve On peut y aller à 6 Au niveau des synapses On a quoi ? Des chasses Une chasse impossible Carrément Et une chasse difficile Terrain claustrophobique Des ascètes du fléau Et des charognards Ok ça va je pense Et là pourquoi C'est impossible Qui est-ce que Ascètes du fléau Et charognards Ok Peut-être parce qu'ils sont Très nombreux Alors est-ce qu'on se tente Le boss Allez on va au moins regarder Ce que ça fait Ok Donc on est dans un terrain confiné On affronte le chirurgien Et on peut y aller Que à 3 Le champ de ciseaux Sympathique Très très sympathique On va peut-être se faire Une petite synapse d'entraînement On va essayer Voir un peu l'impossible Ce que ça vaut On va prendre Notre équipe de choc On va essayer De les faire monter Au niveau 3 Et c'est parti L'épisode n'est pas trop long Donc on se tente L'une de vos sœurs possède une aura L'une de vos sœurs possède une aura Les aura couvrent chaque cas de s'adjacent à votre sœur Et obtront un bonus spécifique Ou des effets néfastes sur les ennemis En fonction des unités qu'elles englobent Chaque aura possède ses propres effets et conditions L'effet d'une aura prend fin immédiatement Si les conditions ne sont plus remplies Ou si la sœur meurt Qui a une aura Qui a une aura J'ai pas débloqué d'aura Ou alors c'est peut-être le tir d'ombre Qui est considéré comme une aura Réaction Bah non c'est pareil Sinon le tir d'interception serait considéré comme une aura aussi C'est peut-être son trait Le trait que Jeannette avait débloqué Là c'est peut-être pas que pour elle C'est peut-être pour tout le monde Mais à première vue On le voit pas Sur le champ de bataille les auras Donc Bon On verra ce que ça donne Alors du coup On a Beaucoup d'assets du fléau Un ici pour commencer Ensuite Trois là Un autre là Il va falloir qu'on fasse du DPS Bon C'est Chobity qui joue Chobity Bah on va peut-être l'envoyer commencer A tanker par là-bas Action immédiate Réanimation Ah la vache Il y a des réanimations qu'on poppé Donc ouais ça va Ça va arriver en masse en plus Il va falloir qu'on ait s'occuper de lui Assez vite Ça devrait être Assez facilement envisageable Je pense Ça me paraît improbable Qu'on évite de se prendre Ne serait-ce qu'un ou deux tirs Sur ce tour là quand même Parce qu'ils sont quand même Très nombreux Sauf si ils décident de ne pas avancer Pour avancer en masse Au tour d'après Là ils se mettent peut-être juste à portée Pour pouvoir faire un tir bloqué Un tir chargé Ouais c'est ça à mon avis Alors si je vais ici Il faudra que je le tue Parce qu'il va Nous considérer comme suffisamment proche Si je vais pas jusque là Ils vont me caler des tirs chargés Ils jouent quand ? Ils jouent tard Donc oui en fait Je peux aller jusqu'ici Côte 50 PA Et je vais rejouer avant Donc on va faire ça Et on va passer avec Chobity Alors ce qui m'inquiète un peu C'est eux là On sait pas encore Ce qu'ils vont foutre Payette Est-ce que tu es à portée ? Non Malheureusement tu n'es pas à portée Si tu avances d'une case Tu seras à portée Écoute avance d'une case Cade donc une rafale Voilà Parfait Elle fait mal la paillette Enfin je ne m'y attendais pas Je pensais juste faire un petit peu mal Pour que Jeannette termine Mais wow quoi Ça dépiaute Ici du coup on va se placer par là Pour pouvoir caler des charges Alors ça s'invoque Ou ça Ici du charognard Ici du charognard Ici un chasseur On connait pas celui-là Il a une sale tronche Très très sale tronche Alors là On pourrait buter celui-là Et derrière Éventuellement se faire lui Retarder l'un de ceux-là C'est parti On perd du DPS Parce que 3 attaques c'est trop Mais c'est comme ça Alors ici lui Il joue Si on fait ça On recule pas des masses Donc autant le tuer Tant qu'à rentrer en rage Autant le tuer Et si on se déplace On aura Plus de quoi faire Quoi que ce soit C'est dommage Donc on va se placer par ici Pour gérer le chasseur Qui va se pointer Parce que de toute façon On va être obligé d'entrer dans sa zone Il a une grande zone Donc on termine le tour Avec Chobiti Qui va devoir tanker Comme elle peut Euuh 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 Ils se déplacent jusqu'où ? Assez loin Mais ça reste acceptable Alors Est-ce que Ici Ouais il faut quand même Que j'aille genre jusque là Et jusque là Ça veut dire que j'entrerai En rage derrière Et eux sont très rapides Donc on sait qu'ils vont Ils vont jouer Et après je peux poser Jeannette ici Faire deux entailles Et les terminer Ce qu'on peut peut-être Plutôt faire C'est On va se tenter Un tir d'interception Pour protéger un peu Alors ça va nous perdre De 10 PV 10% de PV Mais c'est pas grave Ça on rejoue à 50 Et Jeannette du coup Alors Une lame éclair On arriverait Là c'est pas mal On arrive collé au 2 Voilà Un de moins Alors c'est quoi qu'elle a Sur sa tronche là ? Ah elle a intrépide Ok Donc ça c'est son statut Qui fait que Elle fait plus de dégâts Et vu qu'on en a un de moins Maintenant elle ne fait plus que 20% Mais c'est suffisant On va finir celui-là Et on va se replier Ici Alors même ici Pour couvrir un peu Ouais parce qu'on voit Maintenant que j'ai bougé Avant il pouvait aller que jusqu'ici Mais c'était moi qui l'empêchait de bouger On va couvrir un peu A paillettes C'est parti Donc non ouais C'est bon Ça fonctionne Il charge l'affaire la plus loin Donc ça ça marche C'est plutôt cool Maintenant c'est le chasseur Qu'est-ce qu'il faut le chasseur Ouh il est un peu badass Mais il n'attaque pas Du coup Payette rejoue Alors est-ce qu'on peut voir ce qu'il fait 2200 PV Très bien Qu'est-ce qu'il a une attaque 170 de dégâts Saut Saut de par-dessus Les trous et les obstacles Dans un rayon de 10 cases Et ruines En début de tour Inflige jusqu'à 360 de dégâts Rallant de 30% Pendant 20 initiatives Si une soeur est adjacente Et sisaille Inflige 700 de dégâts A toutes les soeurs apportées de mêlée Après un délai de 60 unités Ouah putain la vache C'est ruines Que je ne comprends pas trop J'avoue Inflige jusqu'en début de tour Inflige jusqu'à 360 de dégâts C'est donc un truc qu'il doit activer Peut-être Ok donc c'est clairement une menace Beaucoup plus que les charognards Qui font vraiment rien comme dégâts Ici on a quoi qui va apparaître Du charognard Du charognard Ok Ils peuvent faire mal A force de s'acharner Mais L'objectif ça va clairement être De défoncer celui-là Le plus possible Donc là on le flanque On va se faire plaise De toute façon Normalement quand ils ont choisi une cible Ils y vont Est-ce qu'on y va ? Il joue à 80 Donc on va rejouer Du coup on va S'arrêter pour là Pour ce tour Alors eux on va voir Normalement Ils vont charger Chobiti Donc la Chobiti Qui va clairement Devoir jouer le tank Un max Parce qu'une fois qu'un charognard a choisi Tous les autres charognards Vont dessus Alors Chobiti Déjà elle va prendre sa grâce du forgeron 5% de PV Clairement C'est cadeau Vu tout ce qu'elle va devoir encaisser Ensuite J'aurais bien envie De reculer lui Un peu Dans la Dans la ligne Encore un coup Alors grâce à la Grâce du forgeron On peut se permettre De taper Ok on fait bien mal Tout simplement Parce que quand on va prendre des coups On va avancer Dans la ligne Du coup c'est plutôt intéressant Et des coups On va s'en prendre Payette Continue de nous Finir celui-là Parfait Bon On l'aura pas vu taper Et quelque chose me dit Que c'est pas un mal Voilà Un de moins On peut rentrer en enrage Et s'en faire Deux autres je pense Allez c'est parti Il reste encore 5 ennemis Donc il faut qu'on les finisse Savant que ça serait un vogue de partout Ok voilà Oula Alors on a un boucher de peste Et un médecin de peste Qui vont apparaître Juste collés à Payette Elle a plus aucun point Donc du coup Bah elle va devoir arrêter là Pas de bol là Ce pop juste là quoi C'est vraiment pas de chance Après le boucher de peste Devraient privilégier je crois Alors Lui va privilégier La soeur la plus proche Qui a le plus de PV Et lui Quelqu'un qui est déjà en combat Donc faudrait qu'on surtout On tue pas le Le charognère On va donc se placer ici On peut pas taper ces trucs Non on peut pas taper Mon attaque n'est pas N'est pas débloquée Donc on va se contenter D'attendre avec Jeannette Ici on prend rien Comme prévu On va avancer normalement Voilà Initiative accrue de 15 On passe à 70 Hop Initiative accrue de 15 Parfait On passe à 55 Alors on a perdu notre armure bonus Malheureusement Ah merde C'est ce que je craigne Vu qu'il était au corps à corps C'était pas dit Qu'il allait pas attaquer Tout de suite Donc là on prend cher Malheureusement Ouh le coup critique Qui fait mal Ok Alors il va falloir Qu'on en termine avec celui là Mais une petite attaque De paillettes Pourrait suffire Du coup ça pourrait être Éventuellement intéressant D'aller là A la place Sachant qu'il y a encore Une invocation Qui est ouf Qui est loin Mais qui est dans le dos De paillettes C'est un asset du fléau Ok ça va On pourrait aller ici Et avec ce qu'il nous reste Comme point Lui mettre une grosse attaque Par derrière Ouh le coup critique Elle va pas pouvoir buter le charognard Il va falloir qu'elle recule absolument Non faut qu'on tue le charognard On va devoir le tuer Tant pis Avec Chobiti Rentrer en rage C'est pas grave C'est un peu dommage Mais bon Ce qu'on va faire du coup C'est qu'on va Mettre la pression Sur celui là On débloque des souvenirs Pendant ce temps là C'est toujours ça de pris Alors Janet Janet ce serait cool Si tu pouvais flanquer Viens donc Avance d'une case là Et mets une Grosse tatane Voilà Parfait Et du coup Tu vas revenir ici Pour pouvoir éventuellement Charger Ce petit con Qui va apparaître Est-ce qu'il va nous caler Un tir tout de suite Non Donc Payette Il est juste hors de portée Tu peux avancer d'une case Il est toujours hors de portée là Hashtag tristesse C'est parti Oh Mais dis donc Il reste quoi 4 PV Bah tant pis On rentre en rage On le termine Bon on a souffert un peu On va pouvoir sacrifier Je pense Notre soeur Ah sauf si Janet Passe level 3 On pourra pas On va voir ça Alors Waouh Janet qui On sent qu'elle en a chié Clairement Bon bah du coup On est passé Level 3 Donc on ne va pas pouvoir Les soigner Malheureusement Donc il va falloir Qu'on passe Constance Level 3 Tout simplement Pouvoir soigner Jeannette avec Payette Elle a un peu souffert Mais ça va Chobity c'est négligeable On peut aussi laisser mourir C'est envisageable Donc on a eu Aucun trait Par contre On a débloqué Une souvenance Qui est où ? Qui est là ? Ciseaux corrodés Il est possible De ressusciter Une soeur morte au combat Parce qu'en fait On peut pas sinon Je suis content De l'apprendre D'accord Très très bien C'est effectivement Un petit peu gênant On va pas dire le contraire On a aussi Le codex Qui doit nous en apprendre plus Sur le chasseur J'imagine Le chasseur Aussi imposant que fort Le chasseur inflige Dégâts considérables Il repère la cible La plus proche Ayant le plus de points de vie Et tente de l'empêcher De s'éloigner En lançant une puissante Attaque circulaire D'accord On va débloquer Sorcière Et Protecteur Les dégâts infligés J'ai la cible de 25% Pendant 30 unités d'initiative Ok C'est tout Et on a un autre personnage Qu'on a débloqué Non je ne le vois pas Je ne le vois pas Je ne le vois pas de petits De petits symboles Donc en gros Ce qu'on nous dit C'est que S'il y a meurt Au combat Ils ne vont pas dans le cimetière Laissez moi vous dire Que c'est embêtant Parce que j'envisageais Peut-être d'envoyer Jeannette Faire un peu de DPS Et crever Et puis la ressusciter après Ça peut changer un peu la donne Ça peut changer un petit peu la donne Du coup ça voudrait dire Qu'on pourrait faire L'autre synapse Et sacrifier quelqu'un Pour soigner Jeannette Pour aller se faire le boss Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Bon On va y réfléchir En attendant On va s'arrêter là Pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas A laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit A très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous J'espère que vous en avez pensé J'espère que vous en avez pensé